Chapitre 3 La transmutation mentale L'esprit, de même que les métaux et les éléments, peut passer d'un état à un état différent, d'un degré à un autre, d'une condition à une autre, d'un pôle à un autre pôle, d'une vibration à une autre vibration. La vraie transmutation hermétique est un art mental, le Kébalion. Comme nous l'avons déjà dit, les hermétistes ont été les premiers alchimistes, les premiers astrologues et les premiers psychologues, et c'est Hermès qui a été le fondateur de toutes les écoles de la pensée. De l'astrologie est sortie de l'astronomie moderne, de l'alchimie est sortie de l'alchimie moderne, de la psychologie mystique est née la psychologie de nos écoles. Mais on ne doit pas supposer que les anciens ignoraient et que les écoles modernes croient leurs propriétés spéciales et exclusives. Les hérogues gravées sur les monuments de l'ancienne Égypte prouvent, de toute évidence, que les anciens avaient une connaissance parfaite de l'astronomie. D'ailleurs, les pyramides ont été construites dans le but de servir à l'étude de cette science. Il n'y aurait pas non plus la chimie. En effet, les fragments des écritures anciennes, qui sont parvenus jusqu'à nous, montrent qu'ils étaient familiers avec les propriétés chimiques des corps. A brésilier, les anciennes théories concernant la physique sont loquement vérifiées par la découverte toute récente de la science moderne. Surtout en ce qui concerne la constitution de la matière. Il n'est pas non plus permis de supposer qu'ils ignoraient les découvertes soi-disant modernes en psychologie. Bien au contraire, les Égyptiens étaient particulièrement érudits en sciences psychologiques. Surtout dans les branches que les écoles modernes ignorent. Encore, mais qui, malgré tout, commencent à paraître au jour sous le nom de sciences psychiques. Celles-ci rendent bien perplexes les philosophes d'aujourd'hui, mais ils commencent cependant à admettre qu'ils pourraient bien, après tout, y avoir quelques vérités en elles. En réalité, en dehors de la chimie, de l'astronomie et de la psychologie matérielle, il s'agissait de la psychologie dans sa phase d'action mentale. Les anciens possédaient une connaissance étendue d'astronomie transcendantale, c'est-à-dire d'astrologie, de chimie transcendantale, appelée hal-chimie, de psychologie transcendantale, dire de psychologie mystique. Ils possédaient le savoir intérieur aussi vrai que le savoir extérieur. Parmi les nombreuses branches secrètes des connaissances qu'avaient les hermétistes, se trouvait celle qui est connue sous le nom de transmutation mentale et constitue le sujet de cette haussée. Transmutation est un mot communément employé pour désigner l'art ancien de la transmutation des métaux grossiers dans l'ordre. Le mot transmuter signifie changer une nature, une forme, une substance en une autre. La transformer. Par suite, la transmutation mentale est l'art de changer, de transformer des états, des formes et des conditions mentales en d'autres conditions de nature différentes. Il vous est maintenant facile de comprendre que la transmutation mentale n'est que l'art de l'alchimie mentale, ou si vous préférez une forme de psychologie mystique pratique. Mais ce mot signifie encore plus qu'il ne paraît. La transmutation, l'alchimie, ou l'alchimie, sont assez importantes dans leurs effets sur le plan mental, pour ne pas être mis en doute. S'il l'art de l'alchimie mentale s'en tenait là, il serait tout de même une des branches d'études les plus importantes connues de l'homme. Mais ce que nous avons dit ne constitue qu'un commencement. Et voyons pourquoi. Le premier de ces principes hermétiques est le principe du mentalisme. Dans l'action, le tout est esprit, l'univers est mental, ce qui signifie que la réalité de l'univers est esprit, et que l'univers lui-même est mental, c'est-à-dire qu'il existe dans l'esprit du tout. Nous étudierons complètement ce principe dans les prochaines leçons. Voyons dès maintenant si son effet est véritable. Si l'universel est mental, la transmutation mentale doit être l'art de modifier les conditions de l'univers. En ce qui concerne la matière, la force est l'esprit. Vous voyez donc que la transmutation mentale est vraiment la magie dont les anciens écrivains ont tant parlé dans leur ouvrage mystique, et pour laquelle ils ont donné si peu d'instructions pratiques. Si tout est mental, l'art pourra permettre à tout individu de transmuter ses conditions mentales, et pourra rendre le maître contrôleur des conditions matérielles aussi bien que celles ordinairement appelées mentales. Dans tous les cas, seuls les alchimistes mentaux avancés ont été capables d'atteindre le degré de pouvoir suffisant pour être à même de contrôler les conditions physiques les plus imposantes, comme les éléments de la nature, la production ou la cessation des tempêtes, la production ou la cessation des champs de terre, et les autres phénomènes physiques. Le fait que de tels hommes ont existé, et qu'ils existent encore aujourd'hui, est accepté de tous les occultistes avancés dans les différentes écoles. Que les maîtres existent et qu'ils aient en leur possession de ces pouvoirs, les meilleurs professeurs l'affirment à leurs élèves, et en vue des faits, des exemples, qu'ils les justifient dans de telles croyances et de telles affirmations. Ces maîtres ne font pas une exhibition publique de leur pouvoir, au contraire, ils s'y volent des foules dans le but de suivre plus consciemment le chemin de l'idéal. Nous mentionnons leur existence à cet endroit de notre livre pour appeler votre attention sur le fait que leur pouvoir est entièrement mental, et qu'il agit en suivant le loi de la transmutation mentale supérieure et du principe hermétique du mentalisme, l'univers et mental. Mais les élèves et les hermétistes inférieurs aux maîtres, leurs initiés et leurs professeurs, sont également capables de réaliser avec facilité la transmutation sur le plan mental. En résumé, tout ce que nous appelons phénomènes psychiques, influences mentales, sciences mentales, phénomènes de pensée, nouvelles, etc., obéient aux mêmes lois générales de quelques mots qu'on désigne le phénomène. Il n'y a jamais qu'un seul principe à évoquer. Les élèves et les praticiens de la transmutation mentale agissent dans le plan mental, transformant les conditions et les états mentaux en des conditions et des états différents, grâce à un certain nombre de formules plus ou moins efficaces. Les divers traitements, affirmations, dénigrations, etc., des écoles de la science mentale, ne sont que des formules de l'art mathématique, souvent très imparfaites, et peu scientifiques. La majorité des praticiens modernes est très ignorante, si on la compare aux anciens maîtres, car il lui manque les connaissances fondamentales sur lesquelles tout ouvrage est basé. Non seulement il est possible à quelqu'un de changer ou de transmuter ses propres états mentaux à l'aide des méthodes hermétiques, mais encore il lui est possible de modifier les états des autres. D'ailleurs, il y en est constamment ainsi, quelquefois inconsciemment, mais plus souvent consciemment, de la part de quelques individus qui ont compris les lois et les principes de protection des personnalités. Mais encore, comme un grand nombre d'adeptes et de praticiens de la science mentale moderne le savent, toute condition matérielle inhérente à l'esprit des autres individus peut être modifiée ou transmutée grâce à un désir ardent et volonté puissant de les agissements de ceux qui désirent changer leurs conditions de vie. Le public est généralement si bien informé à notre époque de ces sortes de choses qui ne nous a pas paru nécessaire de décrire longuement leurs procédures. Notre but est plutôt de montrer simplement que l'art et le principe hermétique se trouvent sur toutes sortes de pratiques. Si différente, qu'elle puisse paraître, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la force, en effet, peut être utilisée dans deux directions contraires, suivant le principe hermétique de la polarité. Dans ce petit ouvrage, nous décrirons les principes fondamentaux de la transplantation mentale. Celui qui les lira aura beaucoup de chance pour bien comprendre les principes qui le sont et posséder ainsi la maîtresse clé susceptible d'ouvrir les nombreuses portes du principe de polarité. Nous allons continuer maintenant par l'étude du premier des sept principes hermétiques. Le principe du mentalisme qui explique la vérité que le tout est esprit, l'univers est mental. Selon les paroles du Kibbalion, nous recommanderons à nos élèves la plus grande attention et une étude très sérieuse de cet important principe. Car c'est vraiment le principe fondamental de toute la philosophie hermétique, de l'art hermétique, de la transmutation mentale. de l'art hermétique,